Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment passer d'un texte à un audio en français, gratuitement. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui est très simple, mais déjà j'ai dû générer un texte. Donc j'ai pris ce texte-là, je vais demander un texte un peu au hasard. J'ai dit en français, on peut le faire également en anglais bien entendu, mais vu qu'il y a moins d'intelligence artificielle qui permet de transformer un texte en audio gratuitement, rapidement en français. On va faire l'exemple en français. Donc là, on va aller sur ClipChump, qui est un outil que moi j'utilise dans sa version gratuite pour cette option-là. Donc vous pouvez le faire dès maintenant et ça ne vous coûtera rien du tout. On va créer une nouvelle vidéo. Quand on crée une nouvelle vidéo, à gauche, on peut enregistrer et créer. Et on va utiliser l'outil de synthèse vocale. Donc la langue, on va utiliser le français. Comme on le voit, il y a beaucoup d'autres langues. Donc ça vous permet d'avoir du choix en fait. Ça va même au-delà de l'anglais et du français. Et ensuite, on a différentes voies. Alors déjà, on va coller le texte qu'on a eu. Donc après, sur la durée de texte, même des textes qui vont durer plusieurs minutes, il n'y a aucun souci particulier. On peut les transformer en une fois. Là, l'idée, c'est qu'on va choisir un peu la voix et le style de voix. Il y a plein de voix où on n'a pas de style particulier. On peut changer le ton de la voix. On va faire un exemple avec Alain. Donc là, hop, le ton de la voix par défaut. Alors, on va écouter l'aperçu. L'intelligence artificielle est un sujet qui suscite des émotions contrastées. Donc là, on entend que c'est une voix qui est générée par l'intelligence artificielle. Mais au moins, on a une voix qui est générée automatiquement. Donc ça, c'est déjà sympa. On peut changer la tonalité de la voix. Donc si je mets en très bas, par exemple. L'intelligence artificielle est un sujet qui suscite des émotions contrastées. Donc on voit que là, c'est déjà, c'est beaucoup plus grave comme voix. Alors ensuite, on peut changer. Donc on peut utiliser des voix féminines. Il y en a plusieurs, donc en fonction de ce qu'on préfère faire. Et à la fin, pour le moment, il y a déjà deux voix qui permettent de changer. Donc là, on va remettre par défaut. On peut changer aussi la vitesse de la parole. Comme on voit. Et les deux dernières voix, on peut changer le style de voix. Donc on peut utiliser une voix triste ou une voix un peu plus joyeuse. Là, on va faire le test en normal avec Henri. L'intelligence artificielle est un sujet qui suscite des émotions. Donc là, on est sur le style de voix générique. Et si on utilise une voix avec un peu plus de gaieté. L'intelligence artificielle est un sujet qui suscite des émotions contrastées. D'un côté, elle promet de révolutionner notre... Donc là, ça change un peu l'ambiance. Et puis, on a une voix féminine aussi pour faire ça. Donc là, on enregistre dans les fichiers. Ça va nous créer un fichier audio. On l'ajoute à la timeline. Et là, après, tout simplement, on va l'exporter en 1080p pour avoir le maximum de qualité. Et en fait, ça va nous sortir un fichier au format MP4. Et après, on n'a plus qu'à transformer ce fichier au format MP4 en MP3. Alors, pour faire ça, il existe plein de logiciels différents qu'on peut trouver en ligne. Après, à vous de trouver celui que vous préférez. Et c'est des logiciels qui sont également gratuits. Vous pouvez choisir un logiciel en ligne, un logiciel à utiliser sur votre PC. Vous faites comme vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Je vais faire d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle au sens large. Notamment pour les artisans, mais pas que. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mets tous les liens utiles en description, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.